Ce portrait de 1842 représente Honoré de Balzac, un célèbre écrivain français. Cette photo est célèbre de par son originalité avec une pose non conventionnelle, cadrée en buste, mais aussi pour le fait qu'elle soit la plus ancienne épreuve précisément datée de l'atelier Bisson, et c'est même le seul portrait photographique authentifié de l'écrivain. Il s'agit donc du plus ancien portrait de célébrité connu à ce jour, hormis nos célèbres inventeurs de la photographie. Pour la petite anecdote, Balzac ne regarde pas l'objectif, impressionné par les capacités du procédé, il lui prête un caractère magique et redoute qu'il le prive de son enveloppe charnelle. Louis-Auguste Bisson, l'auteur de ce portrait, fonde son studio de daguerreotypie, Bisson père et fils, en 1840, à Paris. Après y avoir été architecte, il effectue des reproductions d'œuvres d'art, de spécimens scientifiques, notamment du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, ou des portraits, dont le seul portrait de Balzac, ou encore les portraits des 900 membres de l'Assemblée Nationale entre 1848 et 1849. Son petit frère, Auguste Rosalie Bisson, peintre de métier, rejoint l'affaire familiale en 1852. Le studio est alors renommé Bisson Frère. Le studio Bisson réalise des portraits en quelques secondes à partir de 1841, alors qu'en 1839, il fallait encore compter 8 à 12 minutes de pause selon les conditions de lumière. On comptait sur la météo et le soleil pour réduire ce temps un maximum, puis 5 minutes pendant l'hiver 39-40. Le daguerreotype ayant traversé les frontières même de l'Atlantique, les chercheurs américains et européens découvrent de nouvelles substances accélératrices permettant de réduire ce temps de pause à 10 secondes dès 1841. On doit ses avancées considérables notamment à Richard Byrd qui a obtenu la licence du daguerreotype pour l'exploitation du procédé en Angleterre et fait affaire avec deux New Yorkais, Walcott et Johnson, qui ont inventé un procédé inspiré du daguerreotype en réduisant le temps à une dizaine de secondes. On considère Richard Byrd comme le premier à avoir ouvert un studio de portraits en Europe en mars 1841. En effet, les frères Bisson n'étaient pas spécialisés dans le portrait mais plutôt polyvalents. Ils sont d'ailleurs plutôt reconnus pour leur reproduction photographique des plus beaux types d'architecture et de sculpture d'après les monuments les plus remarquables de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ce projet se poursuit sur près de 10 ans, de 1853 à 1862. Auguste Rosalie Bisson, le cadet, est aussi connu pour avoir été le premier à photographier le sommet du Mont Blanc en 1861, après 3 ans d'essai. Même si leur réputation dépasse les frontières, Bisson Frère fait faillite en 1864 et le photographe Emile Placé rachète les fonds pour continuer à commercialiser leurs photos. La photo de portrait connaît un engouement réel même si le budget pour se faire tirer le portrait reste élevé. De nombreux ateliers ouvrent en Europe et aux Etats-Unis, mais en Angleterre, l'engouement est moindre étant donné le monopole de Richard Byrd qui est le seul à avoir la licence dans le pays du Daguerreotype. Il revend volontiers la licence à des opérateurs régionaux pour la somme faramineuse de 1200 livres. De fait, on ne compte à Londres en 1850 que 6 ou 7 établissements photographiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'indiquer que vous souhaitez avoir d'autres épisodes de ce type. N'hésitez pas également à la partager, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à samedi pour une vidéo longue. Merci. Merci.